La cheferie Tchakba d'Anno Kouakouté travaille pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein du village en cette période de campagne pour les législatives. Avec les chefs de communautés religieuses et coutumières, elle invite l'ensemble des habitants à conserver les valeurs de paix et de cohésion sociale qui ont toujours prévalu au sein du village d'Anno Kouakouté. Par rapport à l'élection législative, il faut vraiment ramener tous ces beaux-mêmes puisqu'ils vivent dans le village avec nous et nous sommes en symbiose, en harmonie avec eux. Je voudrais que cela se consolide pour que nous nous amènons à bien notre lien à nous tous pour vraiment développer ce village. Tous d'accord pour la cause de la paix, les guides présents se sont réjouis de cette initiative. Aujourd'hui c'est notre bâton de plurin pour que tous les Ivoiriens aillent à la paix et à l'amour. C'est pourquoi quand le chef d'Anno Kouakouté nous a invités, immédiatement qu'on est venus. Parce que c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Avant les élections présidentielles, il a mené la même démarche auprès des populations d'Anno Kouakouté. Les communautés, il a réuni tout le monde au foyer des jeunes pour parler de cohésion et appeler à des élections présidentielles apaisées. Et à l'issue de ces élections, le résultat c'est qu'Anno Kouakouté est sorti vraiment indemne. Et à la veille aussi des élections législatives, il réitère encore les mêmes actions. C'est pour aller dire vis-à-vis à mes parents, à mes amis, à mes compatriotes que voici ce que le chef Ebril nous a dit. C'est normal. Et que chacun de nous doit conserver ses enfants maintenant pour ne pas que ses enfants soient manipulés par qui que ce soit. À l'orée de chaque élection, la cheffeur Ebril Chagba organise une activité de sensibilisation et c'est la deuxième du genre après celle des élections présidentielles. Depuis le mois de janvier 2021, le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a rejoint ses nouveaux locaux à la cité Fessal dans un quartier résidentiel à Niamey. Donc il fallait donner une image de marque à un pays leader de l'humour. Auparavant, on était aux environs du grand marché de Niamey. Quand on occupait ses locaux-là, le marché n'avait pas grandi. Et à un moment donné, on a été envahi par les commerçants. Et donc il était important qu'on puisse changer de cadre parce que le consulat de Côte d'Ivoire ne peut pas être implanté dans un lieu où il y a beaucoup de vacas. L'aménagement dans les nouveaux locaux effectifs, la représentation diplomatique a officiellement démarré ses activités dès janvier 2021. Objectif, offrir un service de qualité à ces 4000 Ivoiriens qui vivent sur le territoire nigérien. Cette terre d'accueil est aussi une zone de transit pour les migrants. Notre problème, c'est les migrants, c'est-à-dire les Ivoiriens qui partent. On ne sait pas quand ils partent, mais c'est quand on les refoue de la Libye ou de l'Algérie et qu'ils doivent regagner le pays que nous avons des problèmes parce qu'ils transitent par Niamey. Et donc nous sommes obligés d'intervenir pour leur donner assistance en collaboration avec l'OIM. Et cette année, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 1500 Ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire en passant par Niamey. Et donc nous sommes sollicités tous les temps par l'OIM pour établir des laissés-passés, pour intervenir, pour prendre en charge un certain nombre de migrants qui reviennent sans rien du tout. Voilà le problème que nous rencontrons. Malgré cette difficulté, s'il y a une chose qui fait la fierté du consul Victor Akissé, c'est bien le comportement irréprochable de ses compatriotes au Niger. Le pays entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger, ils vivent bien en harmonie avec leurs frères nigériens, comme les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire vivent en harmonie avec leurs frères Ivoiriens. Nous sommes deux pays frères depuis le temps d'Oufu-Bouayin à Manin-Diori. Nous sommes arrivés au temps d'Alassane Ouattara, d'Amadou Soufou. Le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a été ouvert en juin 2019 et dépend de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Borkénafaso. A sa tête, un Ivoirien, homme d'affaires prospère, Victor Akissé, installé au Niger depuis plus d'une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada